Et Rose, Villeneuve-Dask en blanc et rouge. Et la première percée à l'intérieur, ça va tomber dans pour Francesca Pacha. Carla Leite, on le rappelle, premier match au Palacium avec sa nouvelle équipe. Et les deux premiers points pour Carla Leite, c'est facile, c'est tranchant. C'est facile, les cartes, et donc d'investir sur une jeunesse performante et vivre avec les erreurs de la jeunesse. C'est une politique tout à fait concevable. Même chance et elle va rentrer, c'est deux premiers points du match. Julie Wojta, l'ancienne joueuse d'Angers. Carla Leite, avec Zeluz. Elle a été la première à marquer, elle va organiser peut-être le jeu Zeluz. Le catch and shoot, ça c'est des tirs qu'elle peut mettre et qu'elle va mettre avec beaucoup d'hésitation de la part du ballon, finalement ça tombe dedans. Et je ne cite pas les matchs également de prépa. Yosite, ça joue bien en triangle avec Malonga à la retombée. Dominique Malonga pour mettre ses premiers points du match. Et derrière, on a le retour de Soana Luce par exemple, du haut de ses 37 ans. Le ballon qui est perdu pour l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Quand on voit la dynamique actuelle de Villeneuve d'Ascq, on se rend compte de l'importance d'une Kennedy Burke. À quel point sa sérénité impactait le jeu alors qu'on voit les superbes appuis en ligne de fond. On va trouver un petit peu de jeu bien huilé. Ça va être le travail de Rachid Méziane. Alors que Wojta se lève. Et la svelte qui continue son petit bout de chemin. Très bon début de premier quartan pour les coéquipières. J'ai pas mal de gens dans mon entourage qui suivent très attentivement, étant lyonnais. De base, alors qu'on voit Aminata avec le toucher. Mais quand je vous parle d'Aminata Gueye, une des choses qui, par exemple, justifie alors qu'on voit le petit shoot mi-distance. Le tir pour les visiteuses. Ballon pour les guerrières qui perdent encore une balle. Attention, ça commence à se multiplier. Pacha peut finir propre. Et voilà la svelte avec 20 points. Qui jouait dans le meilleur club italien à la Virtus. D'ailleurs, elle a été coéquipière de Rupert. On voit le bon avancement là. La circulation. Marie-Paul Fopossi qui a besoin d'alimenter le changement de rythme. Et elles vont défendre à 4 le temps que la meneuse française revienne. Et ça permet à derrière la svelte de continuer de scorer. Tursinovic pour solliciter Fopossi. Fopossi, elle doit y aller vers le cercle. On a eu un premier quartan assez fluide. Oui, peu de coups de sifflet dans l'absolu. Harris. Oh, elle tente. Elle tente et elle a bien raison. Elle s'infile comme une petite souris là au milieu de tout le monde. Il va falloir un vrai coup de réaction de la part de Villeneuve Dask. Parce que là, Lyon joue à la bas-balle du côté du Palacium. Et puis Harris aussi qui est loin de nous proposer. C'est bien fait, c'est bien fait. La finition pour Maya Hirsch. Elle se fait subtiliser le ballon. Une nouvelle contre-attaque cette fois pour les guerrières. Chavante Zellouz. Très bien, la petite finition. Elle avait deux options. Elle a choisi d'assurer elle-même. Et justement, c'est parfait. Chavante qui nous met son petit panier. La petite stade intéressante, c'est qu'on a là sur le parquet à l'heure actuelle, les deux doyennes du championnat. Exactement. On a Soana Lucey. Malonga ! Oh là là, Malonga. En se retournant, c'était subtil. Devant Maya Hirsch. C'est propre. Mais effectivement, Chavante Zellouz. Oui, avec Soana Lucey. Et Soana Lucey, les deux plus âgés qui ont toutes les deux 27 ans. Et ça enchaîne du côté de Carla Leite. Lucey. Elle est derrière la ligne à 3 points. Elle va essayer d'agresser Fopossi pour trouver un relais. Et c'est Malonga qui progresse énormément. Vous venez d'avoir un petit aperçu là. Elle est capable d'attaquer les intervalles et de fixer. Bone. Bone au milieu de deux joueuses. Bone, elle choisit quand même le tir. Elle n'avait pas le choix. Et elle trouve la ficelle au buzzer. Harris. Harris pour Lucey. Ça, c'est bien joué. C'est trouvé avec encore Malonga. Elle est dans tous les bons coups en ce moment. Mais l'Américaine a ce petit jeu-là qui intercepte. Zellouz qui fait le travail d'elle-même. Elle s'est obligée de jouer en première intention comme ça parfois sans faire de passe. Mouyokolo qui est sur le terrain, qui s'est mise dans le corner. Harris. À l'attaque. Ça passe pour l'Espagnol. Lora Kevedo. Il faut jouer avec les qualités de son effectif. Luka, la jeunesse et les cannes de Lyon qui mettent Vinovdas en difficulté. Ça, c'était un excellent ballon. Bien servi par Turcinovic. Conclusion Zellouz. C'est l'une. C'est l'une. C'est toujours une très bonne opération Dans l'optique d'un résultat en fin de saison Gueye avec cette équipe de Villeneuve-Dask Qui ne dira jamais son dernier mot L'américaine qui sert Harris Zone match-up Un 5 à 100% Avec la seule française dans le 5 actuellement Malonga Harris Harris Elle aime ses petits shoots Ca fait 3 fois qu'elle les rentre Elle a le tir Mi-distance en place C'était clairement le meilleur collectif de l'histoire du club Sans questionnement possible Ce n'était pas le premier titre de champion de France Mais par contre Oh là 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 Oh là là le spot Qu'est-ce que c'est moelleux A cet endroit du cercle Pour Harris Petite graine de sésame aussi dessus Magnifique 37-55 Harris qui vraiment fait son match Elle est en train de passer la barre des plus dix points maintenant Bien Minata Gueye Et Johan Cabioche qui dit Poussez, poussé, jouez Il ne veut surtout pas que Une certaine hésitation s'installe Harris si elle remet celui-là Si elle remet celui-là C'est son jour A Day Harris L'objectif pour Villeneuve Dass C'est de finir le mieux possible devant son public Avec Lucet Rizaché Oh la bonne diagonale Et voici Une belle passe décisive Signée Rizaché Muyukolo sur qui On faisait beaucoup l'impasse La saison passée Au niveau des adversaires Justement On jouait sur sa timidité Sa jeunesse Oh la Oh la dégustation De Lidia Tursinovic Pour Carla Leit Là elle ne se trompe pas dans son geste Trop aussi Elle n'a pas obtenu le Coup de sifflet Carla Leit Ça c'est un tir confortable Qu'elle maîtrise Sans aucun souci Lidia Tursinovic Occasion de contre-attaque Zelous Qui attaque Et qui va marquer Deux points de plus Johan Cabioche Qui est dans la réflexion Doit-il changer son 5 ? Se crisper Il y a quand même Une avance assez confortable Il faut aussi Sur les appuis Devant son ancienne partenaire De Tarbes également Dominique Malonga On a rappelé Kebedo et Malonga La capitaine La meilleure marqueuse Et également Pacha Lucey Voilà Qui devrait mettre le couvercle Le shoot à 3 points Tout de suite Après le changement Comme quoi C'est une affaire de confiance Lucey qui a toujours Un joli poignet Oui 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 Avec son talent individuel Les 3 dernières minutes Même ça arrive parfois Fopossi devant Lucey Elle a pris le meilleur Sur la vétérante Et Fopossi Avec ce ballon A destination De Lydia Tursinovic Pour servir Aminata Gueye Voilà la présence D'une joueuse Qui a besoin De se mettre en confiance Comme ça Mais c'est là Où Tursinovic De son rocan en carrière Fermé Boutique Elle a vraiment développé Son tir extérieur Elle avait été A 2 sur 2 Sur le premier match Dominique Malonga Qui met son premier tir De la soirée A 3 points Elle est à 3 sur 3 Cette saison Et elle compte en plus Dominique Malonga Elle est à 3 sur 3 Cette fin de match Elle va peut-être A être recherchée Ou alors provoquer Un panier d'elle-même Harris Non Ça sera une mauvaise passe A destination D'une adversaire En la personne De Slonjac Elles ne vont pas Prendre Elle réclame le ballon En bas Et Aminata Gueye Qui va empêcher Dominique Malonga De battre son record En carrière Leite à la course Et un bon panier Dans le trafic 16 secondes Est-ce que Lasvel Va le jouer jusqu'au bout Bien sûr Avec Harris Harris qui fait le tour Et l'Américaine Qui temporise Vous savez Pour un point Derrière l'écran Harris qui se jette Malonga La faute Commise Non Allez c'est terminé Ça s'arrêtera comme ça Sur ce ballon Qui sera dans les mains De Harris